Oui, je sais, j'ai meilleure mine. Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien, oui je sais, moi je vais très bien, je vais beaucoup mieux en tout cas, je pense que ça se voit ma tête de toute façon, il y a beaucoup de maquillage, il y a beaucoup de fond de teint sur la tronche mais non c'est pas vrai, c'est pas vrai, non non, ça va vraiment beaucoup mieux. Alors, comme vous l'avez vu avec le titre de cette vidéo, je vais vous parler aujourd'hui de cartomancie, mais attention, on va pas faire une review, des tirages, etc, non, je vais vous expliquer qu'est-ce que la cartomancie, pour ceux qui se posera des questions, pour ceux qui veulent débuter, pour ceux qui m'ont posé des questions, pour ceux qui se posent des questions, pour ceux qui ne se posent pas de questions mais qui voudraient quand même avoir des réponses, je vais essayer de vous proposer un panel, un panel explicatif et si possible plus détaillé qui soit, même s'il y aurait énormément de choses à dire, comme par exemple, est-ce qu'il faut être voyant pour pratiquer la cartomancie ? Est-ce que cartomancie rime avec voyance justement ? Quels sont les risques potentiels ? Est-ce que la cartomancie est aussi dangereuse que le spiritisme ? Je vais répondre à tout ça ! Première question, faut-il être voyant pour pratiquer la cartomancie ? Et la réponse est... Non ! Oui, je voulais faire un petit peu durer le suspense. Alors, oui, je suis désolé, je suis désolé, j'ai conscience que votre monde s'écroule avec la révélation que je viens de vous faire, mais c'est vrai, il n'y a pas besoin d'être voyant pour pratiquer la cartomancie. D'ailleurs, un vrai voyant, ceux qui se revendiquent voyants, en théorie, n'ont pas besoin justement de cartes, ni quoi que ce soit comme support, puisque leur faculté est de voir naturellement ce que les autres ne voient pas. Donc, ils n'ont pas besoin de cartes pour voir quelque chose qu'ils ne voient pas, alors que tout le monde peut voir les cartes. Me suivez-vous ? Donc, il n'y a pas besoin d'être voyant pour pratiquer la cartomancie. C'est comme si on disait qu'il faut être académicien pour savoir lire. C'est faux. Je veux dire, si vous avez fait un minimum d'études et que vous êtes allé au moins jusqu'au niveau sixième du collège, en théorie, vous êtes censé savoir lire. Bon, savoir écrire, c'est encore autre chose, mais en théorie, vous êtes censé savoir lire. Eh bien, c'est le même principe. Les cartes, ce sont des supports, comme les livres, avec des images, du texte, des mots, etc. Et si vous faites un petit peu preuve de sens logique, de bon sens, ou tout simplement de lecture de ce qu'il y a sur la carte, eh bien, vous pouvez assez facilement interpréter le message. Donc, c'est pour ça que la cartomancie peut être un support assez intéressant pour ceux qui veulent développer leur intuition, parce que la cartomancie, c'est vraiment un support qui est au-delà du cliché de Madame Irma, etc., etc. Je trouve que c'est un fantabuleux support qui peut vous permettre de faire beaucoup de choses. Tout d'abord, développez votre intuition, puisque vous allez associer des symboles avec des mots, etc. Vous allez être exposé à la différente vision des auteurs qui ont créé les tarots ou les oracles. Donc, du coup, vous, ça va enrichir votre vocabulaire d'interprétation et d'intuition. Ça va vous permettre de vous offrir des pistes de réflexion sur lesquelles vous n'auriez pas forcément, eh bien, vous n'auriez pas forcément développé naturellement. Je prends un exemple très concret. Imaginons, moi, je ne sais pas, on va prendre le symbole le plus classique de la cartomancie, la clé. La clé, pour beaucoup, c'est le symbole de la réussite. Pour d'autres, c'est le symbole du destin. Pour d'autres, c'est l'outil de révélation, la vérité. Pour d'autres, c'est quelque chose qui vous permet d'accéder à ce qui est bloqué. Bref, elle a une multitude de symboliques. Mais pour vous, ça fait 20 ans que vous interprétez la clé sous le symbole du destin. Et puis, un jour, vous allez découvrir, eh bien, que la clé permet de pouvoir faire autre chose. Je prends un exemple très concret, encore une fois. Imaginons que vos amis vous traînent à faire un escape game. Les clés, c'est ce qu'il y a de plus basique à trouver dans un escape game. Et on découvre qu'une clé permet d'ouvrir quelque chose, qui permet d'accéder à la salle suivante, permet de débloquer quelque chose d'autre et permet d'évoluer. Donc, ça peut apporter une signification supplémentaire, voyez ? Donc, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, la carte de mancie peut vous offrir un support d'intuition intéressant. Mais pas que ! La carte de mancie peut aussi vous offrir un support d'introspection personnelle. C'est-à-dire que vous pouvez travailler la carte de mancie pour vous, pour vos proches. La carte de mancie, c'est pas juste faire des prédictions. Ouh là là, il va y arriver ceci et cela et machin. Non, c'est... Non. La divination dans la carte de mancie, très peu de praticiens la réalisent. Parce que pratiquer la divination avec les cartes, ça nécessite un certain sens, un certain feeling, une certaine affiliation, un certain lien quand même avec les énergies temporelles et avec les énergies qui nous entourent. Mais, ce que l'on appelle guidance ou travail introspection, c'est pas tout à fait la même chose. Le travail divinatoire, c'est pour, comme son nom l'indique, faire de la divination, donc du prédictif, annoncer des choses qui ne sont pas encore produites. La guidance, elle travaille sur les trois fils du temps. Passé, présent et futur. C'est-à-dire qu'on va analyser une situation passée, voir comment est-ce qu'elle évolue dans le présent et voir comment est-ce qu'elle va évoluer dans le futur si elle reste telle qu'elle, si elle n'est pas modifiée, si, voilà, si on ne fait rien, si on ne lui apporte rien de précis, elle va évoluer comme est indiqué dans le tirage. Donc ça, c'est la partie guidance. Mais la guidance peut aussi apporter des conseils, des réponses, c'est-à-dire que quelqu'un peut être perdu et comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas besoin d'être voyant ou d'être thérapeute ou quoi que ce soit comme titre ronflant pour pratiquer la carte de Nancy et offrir de bons conseils. Il vous suffit juste d'avoir un bon jeu de cartes, un bon oracle ou un bon tarot, avoir un bon sens logique, bien interpréter les messages qui vous sont proposés, essayer de fouiner, c'est-à-dire on ne se contente pas juste de lire ce qu'il y a sur la carte, mais on essaye de lire entre les lignes, de comprendre le message caché et de faire des associations entre les cartes pour essayer de décrypter quel est le message exact. Parce que parfois, on est un petit peu borné, on a un petit peu des œillères et on voit ce message-là, mais ce n'est pas forcément ce message qu'on veut nous montrer, c'est l'autre sens, le sens caché, qui lui est beaucoup plus important et qui lui est plus pertinent à la situation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la guidance pour apporter des conseils, pour analyser une situation. Et enfin, l'introspection personnelle, ça va vous permettre, eh bien, de travailler sur vous. Comme son nom l'indique, introspection personnelle, il y a personnel dedans. L'introspection personnelle, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi avec quelqu'un. Très souvent, d'ailleurs, moi, je vous conseille de le faire avec quelqu'un, de le pratiquer sur quelqu'un, bien sûr avec son accord, toujours, on ne fait pas les choses sans l'accord de l'autre. Pourquoi ? Parce que travailler sur soi, c'est très difficile et on manque clairement d'objectivité. On n'est pas impartial avec nous. Forcément, on est dans notre corps, on connaît la situation. En plus, on voudrait les réponses. C'est-à-dire, quand on pose une question, on aimerait bien certains types de réponses. Donc du coup, ce qui va sortir dans le tirage, même si ce n'est pas tout à fait ça, on va faire en sorte d'interpréter les cartes de façon à ce que ce soit la réponse que l'on attendait, même si la vérité, on ne peut pas l'avoir. Donc c'est beaucoup plus simple de travailler avec quelqu'un, parce que du coup, on va être, même si c'est une personne qu'on connaît bien, on sera quand même un petit peu plus objectif pour lui dire ce qu'elle ne veut pas voir. C'est-à-dire que s'il y a un message clair dans les cartes que elle refuse de voir, c'est quand même plus facile, nous, à notre place, de lui dire ce message-là, de la confronter à ça et l'aider ensuite à travailler ce problème-là. Pareil, il existe des jeux spécifiques pour l'introspection personnelle, c'est-à-dire n'utilisez pas un oracle qui n'est pas fait pour ça, vous en avez des centaines d'oracles qui sont faits pour l'introspection personnelle. D'ailleurs, on les reconnaît assez bien, les oracles d'introspection personnelle, très souvent, il y a des longs textes, il y a des images qui sont très oniriques, qui sont très parlantes, qui sont très intuitives, voilà, pour pouvoir nous aider, pour pouvoir nous aiguiller. On parle de choses très précises par rapport à la divination où un symbole va pouvoir, eh bien, incarner plusieurs choses et ça va être libre à l'interprétation, justement. Donc, ça, c'est les trois grandes branches de la cartomancie. Maintenant, une question très importante qu'une abonnée m'a posée sur Instagram et si tu passes par là, je te remercie de me l'avoir posée parce que c'est d'ailleurs ça qui m'a fait l'envie de vous faire cette vidéo parce que j'ai trouvé ça très pertinent. Ça fait trois ans que vous me suivez et ça fait trois ans que j'arrête pas de vous dire qu'on ne joue pas à tirer les cartes, qu'on ne joue pas avec le spiritisme, qu'on ne joue pas avec la magie, bref, qu'on ne joue pas tout court avec ce monde, qu'on soit bien clair. Mais concrètement, je ne vous ai jamais bien expliqué pourquoi. Alors, le spiritisme, oui, je vous ai fait plusieurs vidéos à ce sujet-là. La magie, je pense que, vous en avez soupé, je vous ai suffisamment expliqué et puis vous l'avez vu dernièrement, les conséquences du chaos, quand on retire le mal de quelqu'un, ce mal, il doit aller quelque part, à quelqu'un et c'est moi qui en ai hérité. Donc, la magie, vous avez eu un bon exemple ces derniers jours des conséquences de la magie et qu'on ne joue pas comme ça avec. Mais la carte de Nancy, je ne vous ai jamais vraiment expliqué les conséquences de la carte de Nancy, si c'était risqué. Alors, je vous ai plus ou moins évoqué le sujet quand même. Je vous ai dit, voilà, qu'il fallait faire les choses dans les règles, qu'on ne faisait pas n'importe quoi, qu'on ne tirait pas les cartes pour s'amuser, etc. Non, il y a quand même des règles à respecter et c'est important. Pourquoi, me direz-vous ? Alors, là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. La carte Nancy, c'est un support, exactement comme le spiritisme. Le spiritisme, en soi, tout le monde a diabolisé la pauvre planche Ouija. Cette pauvre planche, quand même. Qu'est-ce qu'elle ramasse depuis quelques années ? Mais la planche Ouija, c'est juste un support, c'est un bout de carton, c'est un bout de bois, d'accord ? Mais c'est un support qui va devenir une porte lorsque ce support est consacré, lorsqu'il va être utilisé à des fins spécifiques, en l'occurrence le spiritisme. Du coup, il va devenir, eh bien, une porte. La carte Nancy, les cartes, que ce soit tarot et oracle, c'est le même principe. À partir du moment où vous allez poser vos cartes sur la table, vous allez créer une sorte de sigile, une sorte de portail qui va, eh bien, connecter plusieurs mondes, à savoir notre monde et le monde des énergies, le monde éthérique, le monde des esprits. En fonction, plus de l'oracle que vous allez utiliser, je ne vous dis même pas. Si je vous, par exemple, si vous utilisez, ben tiens, des oracles comme celui-ci avec des symboles, des sigils, etc., très clairement, vous allez invoquer quelque chose, vous allez pratiquer une forme de magie. Si vous travaillez avec des oracles, que ce soit anges, démons, etc., pareil, vous invoquez des entités, vous invoquez des énergies, donc c'est une sorte de rituel magique, donc on fait les choses correctement. Même si c'est un simple jeu de cartes, par exemple, carreau, trèfle, piqueur, le jeu de cartement si classique, c'est un support et à partir du moment où ce support, vous le détournez de sa fonction première, à savoir un simple jeu, vous le détournez de sa fonction première pour le consacrer à une tâche ésotérique afin de connecter les énergies et recevoir des informations, et bien c'est une pratique à risque puisque c'est une sorte de fenêtre que vous ouvrez sur l'autre monde. Tant que cette fenêtre reste fermée, pas de problème, tant que vous regardez à travers la vitre, il n'y a pas de souci. Par contre, à partir du moment où vous commencez à entreouvrir cette fenêtre, c'est foutu. C'est-à-dire que vous vous exposez au même risque que le spiritisme, au même risque que la magie, etc. c'est une pratique ésotérique. C'est pourquoi je vous demande lorsque vous pratiquez la cartomancie de le faire dans de bonnes conditions. Alors, qu'est-ce que c'est que ces bonnes conditions ? Bon, alors si je devais parler avec mon esprit puriste de magicien, je vous dirais qu'il faut faire ça de façon ritualisée, c'est-à-dire munissez-vous d'un bol tibétain ou d'une cloche et vous allez faire retentir le bol tibétain ou la cloche tout simplement pour signifier votre présence aux esprits, appeler, interpeller leur intention, leur dire « Coucou, je suis là, je m'apprête à travailler, je vais me connecter avec vous, je vais avoir besoin de vous, etc. » Et ça permet d'ouvrir la cérémonie. Ensuite, vous pouvez bien sûr brûler un petit peu d'encens. Ça ne mange pas de pain, un bâton, un grain, un bout de palo santo, des grains, des plantes, comme par exemple de la sauge séchée, bref, c'est bien, c'est bien pour pouvoir purifier votre espace de travail, ok ? Ensuite, vous pouvez également réaliser un cercle magique. Là encore, le cercle magique, je vais expliquer ce que c'est pour ceux qui débarqueraient sur la chaîne ou qui n'auraient jamais entendu parler de cercle magique. Le cercle magique, c'est tout simplement un dôme protecteur que vous allez mettre autour de vous. Attention, ce dôme, beaucoup de personnes font l'erreur de faire un dôme complètement hermétique. Mais non, il ne faut pas qu'il soit complètement hermétique parce que n'oubliez pas que vous travaillez avec les entités, avec les énergies. Et parfois, vous pouvez avoir une entité sombre qui va vous communiquer de vraies choses. Vous pouvez avoir une entité plus lumineuse qui va vous communiquer des petits mensonges parce que vous devez être protégé, vous ne devez pas savoir certaines choses. Par conséquent, pour faire appel à votre libre arbitre, l'entité lumineuse ne va pas forcément vous dire la vérité, elle ne va pas vous mentir pour autant, mais elle ne vous révélera pas toute la vérité. Il y a des choses qu'il faudra que vous appreniez par vous-même. Alors qu'une entité sombre, elle, elle ne prendra pas de gant. Elle va vous dire les choses très clairement. Et c'est quand même dommage de se protéger de tout ça, de faire un bouclier complètement hermétique au point que vous n'avez absolument plus rien qui puisse transiter. Parce qu'un dôme énergétique, un cercle de protection, c'est une énergie qui doit à la fois rentrer et passer. L'énergie doit transiter dans le dôme. Elle ne doit pas être toute verrouillée autour. Et pareil, si vous avez des énergies qui sont autour de vous, une fois que le cercle magique est créé, elles sont prisonnières avec vous. Donc on ne fait pas des choses hermétiques. Le cercle magique permet en fait de délimiter un espace sacré qui va devenir consacré qui sera votre espace et cet espace-là ne pourra pas être violé. Tout simplement. Autant par énergie lumineuse, énergie sombre, etc. Voilà. C'est simplement votre espace pour éviter, je vais employer des mots forts, mais pour éviter tout ce qui est possession, les cas, alors comment je pourrais vous appeler ça, de passage d'âme, toutes les choses qui peuvent transiter à l'intérieur de vous, les parasites qui pourraient un petit peu stagner, virevolter comme ça autour de vous et qui pourraient s'incruster ou tout simplement s'attacher à vous. Voilà. C'est vraiment pour délimiter un espace consacré où personne ne pourra rentrer. Mais c'est comme si je vous mets par exemple une ligne jaune. En ce moment, je pense que vous la connaissez cette ligne jaune dans les administrations avec le 1 ou 2 mètres de distance. Voilà. Ça vous parle, je pense. C'est une image qui vous parle. C'est une image forte quand même. Eh bien, visualisez le même principe. C'est-à-dire que je mets une ligne jaune autour de moi et vous restez derrière cette ligne jaune mais vous pouvez quand même me parler. Si vous me parlez, je vais vous entendre. Et pareil, si je vous parle, vous allez m'entendre aussi. Mais par contre, vous n'aurez pas le droit de rentrer dans mon espace d'intimité. Donc ça, c'est le cercle magique, le cercle sacré et il est vraiment impératif de le faire à chaque pratique ésotérique, que ce soit la cartomancie, que ce soit le pendule, que ce soit le spiritisme, que ce soit la magie, que bref, toutes les pratiques ésotériques, peu importe laquelle, vous me faites ce fichu cercle. Voilà. Ça, j'y tiens. Ensuite, vous pouvez aussi allumer une bougie. Alors ça, c'est très cliché. Beaucoup de personnes ont le réflexe d'allumer une bougie mais très concrètement, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que vous allumez une bougie ? Je pense que beaucoup ne le savent pas en fait. On fait ça parce que la bougie, c'est ésotérique, c'est parce que la grand-mère elle le faisait, parce que le voyant que vous êtes allé consulter, il le fait, tout le monde le fait, tout le monde, vous le voyez partout donc j'allume une bougie mais je ne sais pas pourquoi. Je vais vous dire pourquoi, enfin, ma version en tout cas, pourquoi est-ce qu'on allume une bougie ? Tout simplement parce que la bougie, c'est le symbole de la lumière, c'est le feu. Le feu, c'est ce qui permet aussi d'activer, vous savez que le feu, ça active les molécules, c'est tout simplement l'air, tous les atomes, les molécules qui sont composées dans l'air, vont rentrer comme ça en action, ils vont bouger énormément et c'est ça qui crée de la chaleur et c'est ça qui crée le feu. Enfin, il y a une relation de cause à effet mais on ne va pas parler physique quantique là parce que je pense que je vais vous perdre au bout de 30 secondes donc on va rester dans les trucs vulgaires, la vulgarisation et les trucs simples pour que vous puissiez que ce soit accessible. Donc, le feu, c'est quelque chose qui permet d'activer les molécules, qui permet de les faire bouger, donc qui permet de faire bouger les énergies, d'accord ? Mais c'est aussi des symboles de la lumière et n'oubliez pas que vous travaillez dans l'ombre. Quand vous pratiquez un travail occulte, occulte veut dire caché, d'accord ? Occulte, le mot occulte il a une connotation un petit peu sombre, un petit peu satanique alors que pas du tout occulte, ça veut simplement dire caché, tout simplement. Et bien, le fait de travailler l'occulte, le fait de travailler dans le caché, c'est de travailler dans le noir et on cherche à révéler ce que l'on ne voit pas. C'est comme le titre de la chaîne l'œil dans le noir, c'est la vision du troisième œil qui permet de voir ce qu'on ne voit pas forcément. C'est le même principe lorsque vous allumez votre bougie, c'est cette lumière qui va vous permettre de vous guider spirituellement et métaphoriquement parlant dans le noir pour dévoiler les choses, pour dévoiler des informations à travers votre jeu de cartes. Donc une fois que vous avez fait votre petit rituel, vous pouvez également faire une petite prière si vous voulez, comme par exemple vous demandez l'intervention des entités, des énergies, de vos guides spirituels, de vos anges, de la mamie, de ce que vous voulez, je m'en fiche. Bref, vous m'invoquez tout ce que vous voulez, sauf les grands anciens ou je ne sais quoi. Non, parce que ça va être compliqué après, vous allez m'appeler pour me dire Jojo, j'ai fait une invocation et que Toulou est apparu, qu'est-ce que je dois faire ? Je serai obligé de venir pour intervenir et je n'ai pas forcément envie de combattre Toulou. Là, tout de suite, je... Non, je ne sais pas. donc vous me faites une petite prière mais quelque chose qui puisse vous aider. Vous pouvez également prendre 5-10 minutes pour vous concentrer, pour méditer, pour faire le vide. Ça aussi, c'est important. Vous soufflez, vous me faites un bon exercice de respiration. Ça aussi, je vous l'ai maintes fois appris comment bien respirer. Je ne vais pas vous le refaire encore en vidéo, je pense que vous le savez. On inspire profondément par le nez, on bloque quelques instants, on compte 1, 2, 3 maximum et hop, on souffle tout doucement par la bouche et pensez bien à souffler, pas comme le bœuf où on expulse, non, on souffle tout doucement un petit filet d'air, imaginez une petite ficelle comme ça qui sort de votre bouche et vous tirez, 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 jusqu'à plus rien sentir et après, hop, on reprend une grande inspiration, voilà. Vous me faites ce petit exercice, vous me faites des petites respirations comme ça pendant 3-4 fois avec une petite méditation, vous essayez de ne penser à rien du tout et ensuite là, vous êtes dans de bonnes conditions pour réaliser votre tirage et une fois que vous avez fini votre travail, on ne se lève pas comme ça et on va s'avachir dans le canapé pour regarder Netflix, non, ce qu'on a commencé, on le finit exactement pareil, c'est-à-dire que on reprend un petit peu quelques instants pour se dégager des énergies du tirage, pour s'en défaire, c'est-à-dire que voilà, on a travaillé ce qu'il y avait à travailler, maintenant c'est fini, donc hop, on plie son oracle, son tarot, on détruit le cercle, alors vous pouvez le détruire mentalement, pareil, ça dépend comment vous l'avez créé votre cercle, si c'est par exemple avec du sel, vous avez tracé vraiment un cercle de sel autour de vous, vous prenez un balai et hop, vous balayez le cercle, si c'est avec votre baguette, et bien pareil, vous reprenez votre baguette et vous tranchez, vous coupez le cercle pour l'annuler, vous pouvez utiliser aussi votre ratamé ou alors mentalement, si vous avez émis un cercle, et bien vous imaginez que ce dôme, fiuouf, au début, il a grossi comme ça et vous enveloppait et maintenant vous l'imaginez en train de fiuouf, au contraire, rétrécir et re-rentrer à l'intérieur de vous, d'accord ? Donc, en fonction de la façon que vous avez eu de créer votre cercle, vous le détruisez ensuite, vous éteignez votre bougie, vous laissez l'encens finir de brûler, et vous n'oubliez pas de retainter à nouveau la cloche ou le bol tibétain. Pourquoi ? Et bien parce que c'est une façon de remercier les esprits et leur dire et bien maintenant le rituel est terminé. Voilà, je vous remercie, donc vous faites une petite prière de remerciement, je vous remercie de votre présence, je vous remercie d'avoir été là, de m'avoir guidé, etc, etc, etc. Maintenant le rituel est terminé et je vous renvoie à vos différents mondes, à vos différents plans, à vos différentes temporalités. Voilà. Ça, c'est très important, on invoque et on bannit. Ça aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes, elles invoquent mais elles oublient de bannir après. Et après, on appelle derrière Jojo, je suis pas bien, je suis hanté, j'ai ceci, j'ai cela. Bah oui, mais t'as fait les choses correctement ? Non, bah voilà. Donc, pensez bien, on invoque et on bannit. C'est comme le téléphone, on commence par dire bonjour et on termine la conversation en disant au revoir, on raccroche pas comme ça. Ouais, c'était cool, le travail. Non. Bon, pensez encore une fois logique, d'accord ? Dites-vous bien que les entités sont des choses entre guillemets qui ont une conscience, qui ont une intelligence, on ne les traite pas comme des chiens et encore même un chien on ne les traite pas comme ça non plus. Tout être vivant on ne les traite pas comme ça. Donc, on fait les choses par logique. C'est pas parce que vous ne les voyez pas qu'il faut les traiter au doigt et à l'œil. N'oubliez jamais qu'on ne commande absolument rien ni ange, ni démon, ni élémentale, ni quoi que ce soit d'autre. On ne commande pas, on invite, on demande à travailler avec et une fois qu'on a fini de travailler avec, on remercie et on congédie. Congédie, oui c'est ça, du verbe congédier. J'étais pas sûr. Voilà, donc ça c'est pour le rituel de comment réaliser un tirage dans de bonnes conditions. Maintenant, quels sont les risques potentiels à pratiquer la cartomancie n'importe comment, avec n'importe qui, n'importe quoi, n'importe où, etc. Et bien, j'ai envie de vous dire, c'est comme le spiritisme, c'est comme la magie, c'est si vous ne respectez pas certaines règles, après il ne faudra pas vous étonner si vous vous retrouvez avec des énergies résiduelles qui s'incrustent dans vos foyers, dans vos vies, si vous avez des entités qui elles aussi finissent par hanter votre maison parce que sans le faire exprès dans un tirage, vous avez invoqué quelque chose sans le vouloir, mais vous avez invoqué quelque chose et puis cette chose, vous ne l'avez pas renvoyée, vous ne l'avez pas bannie, par conséquent, cette chose, comme c'est une âme perdue, une âme tourmentée, elle ne sait plus où aller, donc du coup, elle reste là où on l'a invoqué la dernière fois, à savoir chez vous ou avec vous, en tout cas, donc pensez bien qu'il y a des risques certains et quand je vois absolument, comment vous dire, le grand n'importe quoi du tirage des cartes auquel je peux assister régulièrement, voire quotidiennement, je passerai mon temps à gueuler, vous le savez, ça m'émerde, ça m'émerde, c'est donc non, déjà que je suis connu pour gueuler sans arrêt et dénoncer toutes les pratiques douteuses, mais je passerai mon temps à faire ça en fait, c'est pas possible, donc il faut que chacun puisse se responsabiliser et faire appel à son sens logique, c'est tout simplement ça, mais sachez que la pratique de la cartomancie est un vrai risque puisque c'est un support comme je vous l'ai dit et à partir du moment où vous allez connecter ce support, il suffit en plus que vous fassiez des tirages spécifiques avec des formes spécifiques, je prends par exemple un tirage à étoiles, des choses comme ça, l'étoile est un symbole fort, le tirage en croix, la croix est un symbole fort, donc tout ça, sans que vous le sachiez, vous créez des sigils, vous créez des sauts avec les méthodes de tirage, vous créez des symboles qui eux-mêmes, après, vont invoquer naturellement des choses et puis après, vous allez vous retrouver derrière avec des choses à combattre et vous ne saurez pas pourquoi, et le pire, c'est que le mal peut être extrêmement vicieux puisqu'il peut prendre des formes que vous n'imaginez pas, c'est-à-dire que, ben voilà, ça fait 30 ans que vous pratiquez vos cartes sans précaution, sans rien du tout, mais vous ne comprenez pas, vous avez toujours de la malchance, il vous arrive toujours ceci, il vous arrive toujours cela, ben, il faudrait peut-être faire la corrélation entre vos malheurs et le fait que vous tirez les cartes assez régulièrement, de façon n'importe comment, n'importe quand, n'importe où, avec n'importe qui, de n'importe quoi, bref, voilà, il y a toujours une relation de cause à effet et les cartes, c'est vraiment quelque chose qui doit être très respecté, c'est un support, c'est pour ça que les cartes, moi je ne suis pas pour qu'on les donne, qu'on les échange, qu'on... alors un jeu par exemple d'occasion qui aurait juste été déballé pour faire une review comme moi je peux vous le faire, il n'y a pas de soucis, ce type de jeu, je pourrais vous les proposer, mais en revanche, un jeu qui a été pratiqué pendant des années et qu'on offre à quelqu'un, je ne suis pas très fan, je ne suis pas très fan. Alors, il y a quand même une condition, c'est les jeux qui possèdent une âme familiale, c'est-à-dire, imaginons la grand-mère, elle a un oracle et elle l'a pratiqué pendant des années et la mémé, elle décède et elle lègue cet oracle à sa fille, sa petite-fille, peu importe. Là, ce n'est pas pareil, c'est complètement différent parce que l'énergie qu'il y a, c'est l'énergie de la famille, donc il y a un lien et puis en plus, il y aura le lien avec la mamie qui sera de l'autre côté et du coup, qui va jouer un petit peu le rôle de l'ange gardien. Donc là, ce n'est pas la même chose, d'accord ? Des oracles comme ça qui sont transmis, qui sont un héritage, ce n'est pas la même chose. Mais un oracle qui a plusieurs années, qui a de l'usure, etc., qui est chargé en énergie de la personne qui est vendue, qui est donnée à un parfait inconnu, moi, je ne trouve pas ça terrible. Je vous prends un exemple très concret, mais est-ce que, par exemple, vous mettriez une culotte à l'hygiène un peu douteuse que vous auriez acheté sur Internet à une parfaite étrangère ? On est d'accord, on est d'accord, voilà. Bon, imaginez qu'un oracle, c'est la culotte à l'hygiène douteuse achetée sur eBay. Le bon coin, n'importe qui, parce que si je dis eBay spécialement, on va dire que je fais de la ségrégation contre eBay. Donc non, je n'ai rien contre eBay. Mais voilà, sur un site, vous m'aurez compris. Donc, ce qui me fait venir à l'autre question, Jojo, faut-il nettoyer et purifier son oracle ? Alors, question très partagée à laquelle j'ai envie de répondre à la fois oui et non. C'est-à-dire, le purifier, oui, parce qu'un oracle, au bout d'un moment, forcément, il va se concentrer en énergie et peu importe que les énergies soient sombres ou lumineuses, peu importe, il va se concentrer en énergie. Et parfois, l'énergie est tellement forte, le jeu se met à irradier littéralement. Il a une aura qui est tellement forte que vous n'arrivez plus à travailler le jeu. Je ne sais pas, vous le tenez, il vous brûle les mains ou alors vous ressentez une énergie très spécifique. dès que vous commencez à le pratiquer, vous avez des hauts le cœur, la tête qui tourne, vous ne vous sentez pas très bien ou alors ça peut faire l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il a une aura tellement forte que son aura dépasse la vôtre et par conséquent, le jeu ne vous parle plus. C'est-à-dire, du jour au lendemain, vous allez tirer des cartes et là, rien, le trou, le néant, le vide, rien, rien, aucune information qui vous vient. Alors ça fait 30 ans quand même que vous pratiquez ce jeu. Eh bien, ça veut dire qu'il est devenu beaucoup trop fort et qu'il irradie littéralement d'énergie et par conséquent, il demande impérativement un nettoyage, un nettoyage en profondeur. Enfin, plutôt une purification plutôt qu'un nettoyage parce qu'un nettoyage, il faut quand même conserver. Je vous reprends un exemple très concret, la fameuse culotte. La culotte, à l'hygiène douteuse, on veut qu'elle soit clean. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va la passer déjà à la machine mais avant de la passer à la machine, on va lui faire un petit bain de javel histoire de bien la désinfecter en profondeur et après, on la passe en machine. histoire qu'elle puisse se concentrer en oxygène bien frais et ensuite, à ce moment-là, on la porte. Après avoir fait au moins trois tests dans un laboratoire privé pour s'assurer qu'il n'y a pas de MST restante. Mais, vous avez compris le principe. Eh bien, un oracle, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va le nettoyer. Alors, vous ne lui faites pas passer un bain de javel et après, dans la machine parce que l'oracle va faire quand même un petit peu la tronche à la fin. Je ne suis même pas sûr qu'il reste quelque chose d'ailleurs de l'oracle. sauf si l'oracle c'est des cartes en plastique. Peut-être que ça pourra résister à un cycle. Je ne sais pas. Mais, voilà, c'est métaphorique et c'est spirituel bien sûr le nettoyage. Donc, on va le faire avec soit de l'encens, avec un rituel spécifique, avec une méditation. Bref, il existe plein de méthodes. J'ai envie de vous dire suivez la méthode de votre cœur. Suivez votre intuition. Si on vous dicte une méthode, si on vous invite à faire quelque chose pour nettoyer votre jeu, suivez tout simplement votre intuition. Si on vous dit de le passer dans la fumée de l'encens, eh bien, vous le faites. Si on vous dit de le consacrer ou de le nettoyer avec un rituel magique, vous le faites. Si on vous dit de le magnétiser avec des pierres, de le vider avec des... Bah, vous le faites. Bref, vous faites ce que vous voulez, vous faites ce que vous avez envie et surtout, ce qu'on vous dicte de faire. D'accord ? Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne méthode. La seule bonne méthode, c'est la vôtre. Voilà. Ensuite, comment... Alors, là aussi, c'est une question que je vois souvent passer. c'est est-ce qu'il faut recharger son jeu ? Bah non, c'est pas la peine. Recharger de quoi ? On vient de le nettoyer, on vient de le vider, on ne veut pas le recharger tout de suite. Justement, on l'a nettoyé parce qu'il était trop chargé. Donc, ça ne sert à rien de le nettoyer, de le vider pour le recharger derrière. C'est complètement bête. Non. Il va se recharger tout seul avec le temps. Par contre, il y a une connexion intéressante que vous pouvez faire avec votre jeu et c'est pour ça que moi, je vous invite à avoir votre jeu et lorsque vous tirez les cartes pour quelqu'un, ne permettez pas aux personnes de tripoter votre jeu. Moi, j'aime pas. J'aime pas les gens qui tripotent mes jeux. C'est pour ça, quand je fais des tirages, des consultations en physique, très souvent, j'utilise des jeux différents. J'ai souvent des doubles. Pourquoi ? Parce qu'il y a mon jeu personnel, celui que je vais utiliser pour moi et un double qui sera fait uniquement pour que la personne puisse tirer les cartes parce que j'ai bien conscience que dans le folklore et la conscience collective, c'est beaucoup plus folklorique, beaucoup plus mystérieux de choisir ses cartes, machin. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est d'avoir deux jeux quand vous faites des consultations. Un, pour vous, que personne ne touche et un autre, que les gens peuvent tripoter, que vous nettoyez après chaque consultation. C'est important, ça aussi. C'est comme un rapport intime. On ne fait pas défiler tous les hommes ou toutes les femmes dans son lit. On se nettoie quand même entre temps. Après, vous voyez ce que je veux dire ? Un peu glauque, l'exemple. J'aurais pu choisir autre chose, quand même. Bon, là, c'est le même principe. Après chaque consultation, on nettoie, on enlève les énergies résiduelles du jeu pour qu'il soit prêt à la personne suivante. Parce que là, c'est pareil. On pense aussi à l'autre. Je vais reprendre l'exemple des rapports intimes. C'est-à-dire que si vous, vous avez chopé une saloperie, c'est sympa de la garder que pour vous. La propagez pas aux autres. Les autres, ils ont pas demandé ça. Les autres, ils veulent juste passer un bon moment avec vous dans le lit. Ils veulent pas se repartir avec une ch'touille entre les jambes. Voilà. C'est le même principe. Un oracle, c'est, voilà, il est potentiellement rempli de ch'touilles. Donc, du coup, il faut le nettoyer entre chaque utilisateur. Je trouve quand même que l'exemple est assez bien choisi. Ça va parler à tout le monde, là, ce que je suis en train de dire. Voilà. Mais dans le meilleur des cas, on prend carrément pas de risque. Vous prenez votre jeu et personne ne le touche. C'est aussi simple que ça. Voilà. Un jeu, c'est quelque chose qui est intime. C'est quelque chose qui ne se prête pas. C'est, voilà, c'est surtout que, comme je l'ai dit, il y a un lien que vous pouvez faire avec votre jeu, comme par exemple, alors ça va vous faire rire, mais je pense qu'on est plusieurs à le faire. Quand j'ai un nouveau jeu, surtout un jeu qui va me parler, je vais l'emporter partout avec moi. Mais partout, 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 partout. Il sera toujours dans mon sac, dans ma poche, avec moi, partout, partout où j'irai. Il va m'accompagner. Et jusque sous mon lit, enfin sous mon lit, pas sous mon lit, sous mon oreiller, pardon, je vais glisser l'oracle sous mon oreiller pour que lorsque je dors, je puisse à nouveau être en connexion avec lui et en connexion, cette fois-ci, inconsciente, puisque c'est mon esprit qui va directement se connecter avec le jeu de cartes. Voilà. Ça, ça peut être un exercice intéressant pour créer vraiment un lien très, très spécifique, très, très fort avec. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous invite à faire, c'est-à-dire que si vous pratiquez régulièrement la carte de Nancy et que vous avez un jeu fétiche, un jeu de référence, créez un lien intime avec lui. Et vous allez voir qu'avec le temps, son aura va se charger, il va irradier, mais il va vous communiquer aussi son aura, ce qui fait que vous serez toujours en connexion permanente avec votre jeu. Et il ne sera jamais trop fort pour vous. Vous n'aurez donc pas à le purifier, à le nettoyer. Alors vous allez me dire mais Jojo, c'est contradictoire ce que tu viens de nous dire, tu viens de nous dire qu'avec le temps, un jeu était trop fort. Oui, un jeu avec lequel vous n'avez pas forcément créé ce lien intime, c'est-à-dire que vous l'utilisez juste, voilà, il est posé sur votre bureau, mais vous l'utilisez depuis 30 ans, mais vous ne faites rien d'autre avec, il est juste posé sur votre bureau. Ben, ce n'est pas la même chose, vous n'aurez pas le même lien affectif et le même lien psychique avec le jeu que vous allez traîner partout avec vous, avec lequel vous allez dormir, etc., vous n'aurez pas le même lien que celui qui est posé sur votre bureau depuis 30 ans. Voilà. Celui qui est posé sur 30 ans, ben au bout d'un moment, son aura sera trop forte et vous allez devoir le nettoyer, alors que l'autre que vous traînez avec vous depuis 30 ans, son aura sera extrêmement forte, mais votre aura sera proportionnelle à la sienne, voyez, et inversement, puisque vous allez vous communiquer l'un et l'autre les énergies, ok ? Les cartes, pour moi, c'est quelque chose qui est vivant, surtout si en plus vous pouvez vous amuser après à, on pourrait dire, capturer l'esprit des cartes, hashtag Sakura, mais vous pouvez vous amuser à capturer l'esprit des cartes, c'est-à-dire que si vous avez un oracle qui vous parle spécifiquement, vous pouvez vous amuser à consacrer chacune des cartes avec un élément spécifique. Je prends un exemple très concret. Imaginons, je vais en choisir une autre, la carte de l'arbre, parfait. Donc, imaginons, on prend cette carte-là, la carte de l'arbre, d'accord ? Vous avez un oracle comme ça, basé sur la nature, un truc un peu sympathique dans ce style. Bon, la carte de l'arbre, eh bien, rien ne vous empêche de prendre juste cette carte et de vous rendre en forêt, dans une forêt, et vous allez méditer avec cette carte, vous allez coller cette carte sur un tronc d'arbre, un arbre qui vous parle particulièrement, que vous trouvez beau, majestueux, tout ça. Vous allez coller votre carte sur l'arbre, vous allez méditer, vous allez rentrer en connexion et vous allez demander à l'énergie, à l'esprit de l'arbre de vouloir habiter votre carte. C'est ça, moi, que j'appelle capturer les cartes. Et vous pouvez vous amuser à faire ça pour toutes vos cartes. Alors, ça dépend bien sûr de l'illustration. Si c'est l'illustration, moi, je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple. Donc, vous débourriez avec ça. Et le fait de faire cet exercice peut rendre votre jeu encore plus fort, par conséquent, parce qu'il sera connecté avec des vrais esprits, avec des choses qui existent pour de vrai, avec de la matière. Donc, par conséquent, votre jeu va devenir littéralement vivant. Et quand vous aurez besoin d'invoquer l'énergie de quelque chose, imaginons que vous avez cette carte à nouveau qui sort dans un tirage, tout de suite, vous allez vous souvenir de cet après-midi, d'été, il faisait beau, une douce chaleur, un petit vent frais, et vous étiez dans cette forêt très relaxante, très fraîche, etc. Vous avez passé une merveilleuse après-midi. Du coup, cette carte devient en plus un souvenir, un souvenir vivant et dans lequel vous allez pouvoir créer de nouvelles significations. Vous allez apporter une ampleur qui est beaucoup plus importante qu'avoir simplement lu le guidebook qui vous disait que l'arbre égale vitalité, égale force, égale machin. Non. Là, vous l'aurez associé à quelque chose qui vous parle concrètement. D'accord ? Ça, c'est important. C'est pour ça, prenez votre jeu partout avec vous et dès que vous tombez sur quelque chose qui vous parle, hop, vous sortez votre jeu, vous prenez la carte en question avec laquelle vous les associez, ce que vous êtes en train de vivre à ce moment-là et pouf, vous consacrez votre carte, vous capturez l'esprit de cette carte dedans et dès que vous allez faire vos tirages, tout de suite, vous allez vous souvenir. Ça va être après comme une sorte d'album photo. Quand vous allez faire vos tirages, ce sera un album photo de vacances, de rencontres, de découvertes, d'exploration, etc., etc. Et par conséquent, votre jeu, après, personne ne pourra l'interpréter autrement que vous parce que vous aurez une connexion, un lien très particulier avec votre jeu. Voilà donc, mes chers amis, vous voilà maintenant incollables sur le sujet de la carte de Nancy. Je pense en avoir fait le tour même s'il y aurait énormément de choses à dire sur la carte de Nancy, mais je pense et j'espère avoir répondu aux principales questions que vous pouviez vous poser ou pas. Allez, sur ce, moi, je vous embrasse et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.